Le vieux slave est le nom donné à la langue conservée dans plusieurs manuscrits et quelques inscriptions provenant des régions de Moravie et de l'Empire bulgare. C'est dans ces régions que les moines Cyril et Méthode ont effectué leur premier travail missionnaire parmi les slaves en conservant au IXe siècle de notre ère le premier système d'écriture à part entière pour représenter la langue locale. Les documents qui ont survécu sont essentiellement religieux. Ils ont été produits dans le cadre d'une tradition chrétienne qui utilisait le vieux slave comme langue liturgique, de la même manière que le latin qui était utilisé dans l'église catholique romaine. Bien que le vieux slave soit la plus ancienne langue slave documentée, il n'est pas la langue à partir de laquelle les autres langues slaves ont évolué. On pense plutôt que le vieux slave est un dialecte de l'une des branches des langues slaves. On suppose qu'au IXe siècle, les différences dialectales étaient encore mineures. Ce point de vue est étayé par le fait que les efforts de Cyril et Méthode ont été menés par le biais du vieux slave uniquement. Ils ont vraisemblablement choisi cette langue afin que leur traduction soit adaptée à la conversion de tous les peuples slaves. On ne sait pas exactement dans quelle mesure la langue des manuscrits en vieux slave ressemble à la langue parlée de la région. On suppose souvent que la langue est la même que celle qui était parlée pendant les siècles précédents l'œuvre de Cyril et Méthode. Mais au moment où les manuscrits existants ont été écrits, la langue parlée commençait à diverger de la langue écrite. Néanmoins, la langue écrite a continué à exercer une influence propre, même au-delà des régions d'origine. Par exemple, au XIe siècle, on trouve en vieux russes, à l'extrémité géographique de la communauté slave, des emprunts stylistiques et lexicaux constants aux vieux slaves au fur et à mesure que sa propre littérature se développe. Malgré les variations dialectales des langues slaves parlées, la langue de l'Église est restée assez cohérente. Elle est également restée la principale langue de la liturgie pendant des siècles, même si elle a subi quelques modifications au fil du temps. Outre son utilisation dans le cadre ecclésiastique, le vieux slave est également resté pendant plusieurs siècles la langue littéraire dans diverses parties des régions. En raison de l'origine balkanique des premiers manuscrits, le vieux slave a été parfois appelé vieux bulgare, bien que cette nomenclature soit tombée en désuétude. Il n'existe pas de données scientifiques précises qui permettent d'identifier la période chronologique du vieux slave. Cependant, les linguistes et les historiens ont, pour la plupart, établi une convention. La date la plus ancienne pour la période du vieux slave est donnée par des missions de Cyril et Méthode, au milieu du IXe siècle, et la date la plus tardive aux alentours de 1100, après laquelle il semble que les manuscrits présentent plus de variations linguistiques qu'auparavant. On peut donc dire que la période du vieux slave s'étend de 850 à 1100 environ. Il s'agit certainement d'une simplification, car la langue parlée par Cyril et Méthode devait être utilisée pendant un certain temps avant leur traduction, et parce qu'il existe des textes postérieurs qui montrent une affinité certaine avec le vieux slave. Le corpus du vieux slave, limité à cette période, est en fait assez restreint. Il y a cinq manuscrits contenant diverses parties de l'évangile. À côté de ceux-ci se trouvent trois autres manuscrits, dans lesquels sont contenus un livre de prière, une partie d'un mycèle, des hymnes, des sermons et des vies de saint. Le plus ancien texte slave daté est une inscription sur une pierre tombale érigée en 993. Plusieurs manuscrits provenant de régions de la Russie quiévienne sont datés d'avant 1100, mais ils présentent de telles caractéristiques slaves orientales qu'ils auraient normalement dû être exclus du corps du vieux slave proprement dit. Les tout premiers documents en vieux slave ont été principalement écrits en deux alphabets, le glagolithique et le cyrillique. De nombreuses recherches ont été menées sur les origines de ces deux alphabets, et le débat afin de déterminer celui qui a été conçu par saint Cyril lui-même ne semble pas avoir été résolu à la satisfaction de tous. Cependant, la majorité des chercheurs sont d'avis que le glagolithique est celui qui a été conçu par Cyril dans ses premiers travaux missionnaires, une conclusion basée en grande partie sur le fait que, parmi les manuscrits en vieux slave sauvegardés, les plus anciens sont écrits en glagolithique. L'alphabet glagolithique présente des caractères graphiques qui lui sont propres, tandis que celui cyrillique dérive de l'alphabet grec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501